L'année scolaire 2017-2018 est partie pour être perturbée. Plusieurs syndicats de l'enseignement supérieur ainsi que le moyen secondaire ont déposé un préavis de grève. La coordination syndicale autonome de l'enseignement supérieur de l'université Charente-Diob de Dakar a décidé de suspendre les enseignements jusqu'au paiement effectif des salaires de tout le personnel. Vous voyez, jusqu'à ce jour, il y a des salaires qui ne sont pas encore tombés. C'est un problème parce que tout le monde sait qu'à l'université, surtout à Charente-Diob de Dakar, avec les effectifs que nous avons qui dépassent tout entendement, c'est difficile de travailler. Là, c'est une université où on n'arrive jamais à travailler. Je dis aux gens souvent qu'on travaille à l'UQAD 13 mois sur 12. Pour des gens comme ça qui travaillent, qui se tuent à la tâche, ils aiment leur pays. Mais ces gens-là, il y a un minimum envers eux. Tous les syndicats, vous l'avez vu, ont déposé presque un préavis de grève. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire de son côté décrète une grève totale ce jeudi 11 janvier sur toute l'étendue du territoire. Ils annoncent déjà une marche nationale dans les jours à venir. Ils exigent le respect des accords, notamment l'alignement de l'indemnité de logement, le dégel du prêt DMC, l'arrêt et la restitution des ponctions et le paiement intégral des indemnités du BAC et du BFM. Le BFM, ça y est, c'est réglé. Maintenant, pour le BAC, c'est vrai qu'il y a du retard comme chaque année, mais on n'est pas resté une seule année où ces génialités n'ont pas été payées. Il est clair que ces génialités seront payées par l'État du Sénégal. Si vous prenez la plateforme dont il est question, sur les 33 points, les 28 ont effectivement été prises en charge. Trois sont en cours de traitement, deux n'ont pas été pris en charge parce qu'ils sont liés au système de rémunération. Du côté du gouvernement, tous les moyens sont mis en œuvre pour satisfaire l'ensemble des revendications. L'État doit aux organisations de syndicats une dette d'environ 85 milliards de francs CFA au titre des rappels d'intégration et de validation du reclassement des agents et autres problèmes selon le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Sénégal.